Voilà 5 ans que Joël Huet a entamé un pèlerinage particulier. Le cheminement de ce jeune de 22 ans l'a conduit à rendre hommage à un personnage d'église qui le fascine, Youssef Maklouf, plus connu sous l'appellation de Saint-Charbel. C'est un moine maronite libanais qui a vécu de 1828 à 1898 dans les montagnes du Liban. Il s'est fait ensuite ermite, donc il a vécu tout seul une grande partie de sa vie. Et donc c'est un prêtre, on va dire Thomas Churge, qui a fait beaucoup de miracles, surtout après sa mort, donc beaucoup de gens vont en pèlerinage là-bas, plus de 2 à 3 millions de personnes chaque année. Le Saint-Patron du Liban a été canonisé par le pape Paul VI en 1977. Sa réputation touche de plus en plus de réunionnais, comme ici à l'église de la rivière Saint-Louis. Parce que j'avais un petit enfant, il a fait une opération à l'âge de 3 mois, et donc il a refait une deuxième opération. Il assène moi, merci à Saint-Charbel qu'il est vivant, qu'il a pu supporter ces deux grandes opérations. Il nous apporte plein de choses, plein de santé, plein de paix surtout dans le monde, il l'a fait avec la famille. Et pour moi spécialement, j'avais un truc dans l'œil, je vais me faire opérer, mais on m'a dit qu'il faut attendre qu'il se grossisse encore un petit peu. Je me suis adressée à Père Charbel, j'ai passé l'huile dessus et ça a disparu. On s'est fortement appuyé sur Père Charbel, parce que mon petit-fils s'est fait opérer en métropole l'année dernière. Et j'ai perdu mon fils en fin d'année, à l'âge de 43 ans, suite au Covid. Je vais essayer de me tenir pour ne pas pleurer, je n'ai plus de mots. Je remercie infiniment Père Charbel et tous ces saints, le Seigneur là-haut qui nous surveille, qui nous donne la force et le courage. Soutien et réconfort dans les épreuves et même plus. Aujourd'hui, 29 400 miracles sont attribués à Saint-Charbel dans le monde. C'est la trame qui a inspiré Joël Huet. Dans cette ouvrage, je vais aller trouver plusieurs miracles, donc partout dans le monde entier. Saint-Charbel est très connu partout, aux Etats-Unis, en métropole, en Suisse, en Espagne, en Amérique du Sud et aussi à La Réunion. Donc des témoignages essentiellement de guérisons miraculeuses qu'a fait Saint-Charbel grâce à Dieu. Dans son livre, Joël Huet a tenu à inclure les témoignages de 22 réunionnais parlant de leur guérison, une ferveur qu'il évoque avec respect et l'envie de partager une expérience qui, il l'espère, permettra de dissiper les nuages présents dans le quotidien de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada